Bonsoir, bienvenue à tous, on vous remercie d'être à nouveau parmi nous, ceux qui sont venus en présentiel et on est heureux de retrouver les fidèles en distanciel. Merci également à la chaire de Fiézophie à l'hôpital qui nous permet de mener ce travail. Alors moi je vais commencer juste par faire une petite introduction très générale et très succincte à la phénoménologie psychiatrique avant de laisser la parole à Philippe Fontaine que nous recevons aujourd'hui, juste pour en me disant voilà il y a peut-être des personnes, des auditeurs qui ne connaissent pas bien et je voulais voilà comment on aborde le troisième et dernier grand moment de ce cours qui sera consacré à la psychiatrie phénoménologique dont je voulais voilà faire une petite introduction. Alors ce terme, cette expression psychiatrie phénoménologique, je la considère ici comme peu connue ou non connue par nos auditeurs. Alors je commencerai par la rapprocher, cette psychiatrie phénoménologique, de cette science qui est l'archéologie. Non seulement au sens où il s'agit de fouiller les couches d'un sous-sol en vue d'y découvrir la vérité d'un peuple en archéologie mais surtout au sens où l'archéologie est une sorte de discipline hybride exigeant à la fois un travail à la fois scientifique et une connaissance culturelle, historique, civilisationnelle donc qui situe un peu à la croisée des sciences et des humanités. Et donc tout comme l'archéologie, la psychiatrie phénoménologique, c'est un savoir un peu hybride qui conjugue des connaissances médicales et une réflexion philosophique. Alors bon, elle est cependant plutôt du côté des psychiatres puisque ce sont eux qui l'ont nommé ainsi et exploité dans leur pratique. Et donc ce que je voudrais dire, c'est qu'avant que certains noms soient rattachés à elle, des psychiatres tels que Jaspers, Boss, Minkowski, c'est le psychiatre Binswanger qui l'a institué dans les années 1920 après s'être heurté à la difficulté de comprendre l'incompréhensible de la maladie psychique et avoir trouvé un appui, un été dans la philosophie de Husserl. Alors sans entrer dans les diverses orientations qu'elle a pu prendre cette phénopsie ensuite, je voudrais repartir du début de Husserl en soulignant que c'est Diltet, c'est chez Diltet qu'il a puisé son inspiration première et comme il le souligne lui-même dans sa psychologie phénoménologique. Alors quel est le point de départ de tout cela ? D'ailleurs s'il y avait des auditeurs qui étaient intéressés pour s'introduire à la psychiatrie phénoménologique, je leur conseillerais de commencer par lire Diltet peut-être. Alors Diltet montre que ce qui différencie les sciences de la nature et les sciences de l'homme, ce n'est pas contrairement à ce que leur nom indique une différence d'objet, la nature ou l'homme, mais une différence d'approche. En effet les sciences de nature étudient aussi l'homme puisqu'elles étudient son corps, son cerveau et les sciences de l'homme étudient bien cette nature en nous, les pulsions, les sentiments qui traversent l'homme. Il faut donc les différencier autrement que par leur objet et la différence qu'ils posent c'est que les sciences de nature opèrent en isolant leur objet d'étude, donc elles isolent et en examinant de l'extérieur, donc isolement et extériorité, c'est-à-dire dans son aspect étendu. Elles spatialisent leurs objets quels qu'ils soient. En revanche les sciences de l'esprit, l'histoire, la psychologie, mais aussi les sciences poétiques, l'anthropologie, etc. travaillent en cherchant à pénétrer ce qu'elles étudient de l'intérieur, alors il y a cette intériorité par position d'extériorité, et en le considérant comme un ensemble vivant, un tout indivisible originairement. La psychologie par exemple, elle cherche à ressaisir le tout du vécu, le considérant comme unifié et à le ressaisir en son intérieur. Alors Diltet, lui, s'attaque à la psychologie naturaliste, illustrée par exemple par Fechner, qui vise à élaborer une psychophysique, et à la psychologie de manière générale naturaliste, qui cherche à calquer en fait ses méthodes sur les sciences de la nature. Et à cette psychologie-là, Diltet oppose une psychologie qu'il voudrait analytique et descriptive. Alors cet axe tracé par Diltet, Husserl y voit une intuition géniale, mais insuffisamment développée par Diltet lui-même. C'est sur lui qu'il fonde sa psychologie phénoménologique, néanmoins sur Diltet, il prolonge ainsi, excusez-moi, c'est sur Diltet qu'il fonde sa psychologie phénoménologique, mais il prolonge aussi ses propres travaux, ceux des recherches logiques, où il essayait déjà de cerner quels étaient les chemins suivis sans qu'on ait conscience, quand on fait des mathématiques par exemple, en cherchant à mettre au jour des processus de pensée non visibles, logiques, et il va suivre cette voie pour inventer une nouvelle psychologie non naturaliste, mais plutôt génétique. Alors, que s'agit-il de faire ? Il faut se détacher, mais bien plus que il n'a pu le faire Diltet, de la voie naturaliste, en cherchant à mettre en évidence une nécessité interne au psychisme. Ce qu'il soutient, c'est que la psychologie peut tout à fait être scientifique si elle réussit à mettre en évidence une nécessité interne dans le psychisme. Cela veut dire que si on exporte bien la pensée concrètement, la pensée intérieure d'un homme politique par exemple, on peut tout à fait expliquer très précisément pourquoi en vertu de ce qu'il est, il agit ainsi. Donc, Husserl extrait donc de Diltet la piste de l'intériorité, mais il va la prolonger bien au-delà de lui en développant une théorie de l'intuition des essences. C'est-à-dire qu'il faut, selon lui, une aïdétique du psychisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Tout d'abord qu'on devra s'appuyer non sur une méthode par construction rationnelle, mais sur une intuition. Et en second lieu, que pour décrypter tel psychisme humain, en avoir une saisie aïdétique, la clé c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire que tous les actes de la conscience, sentiments, émotions, etc. sont interprétés comme des actes intentionnels. Alors, la tâche phénoménologique est alors comparable à un travail archéologique, j'y reviens, où il s'agit de couche en couche, toujours plus en profondeur dans le psychisme, d'aller toujours plus en profondeur dans le psychisme. Ce qui permettra cet approfondissement, c'est la connaissance du vécu psychique individuel pris comme tout, comme ensemble vivant. Voilà. Bon, un point ici, cette intentionnalité, est-ce que c'est une liberté ? Oui et non. C'est une liberté au sens où elle émane bien du sujet, d'accord, en ce sens, mais elle se rattache à lui, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas au sens où l'acte psychique ne peut pas être qualifié de délibérément voulu. Il faut bien plutôt le rattacher à une passivité fondamentale du sujet, le comprendre comme produit d'un vécu psychique global dont le sujet n'est pas l'auteur. Et c'est la reconnaissance de cette passivité psychique qui ouvre la voie à une compréhension vraie. Et c'est cette orientation qui va inspirer Binswanger, évoquant lui-même son inspiration de Husserl dans son introduction à l'analyse existentielle, où il souligne en quoi l'approche phénoménologique requiert certaines conditions, notamment une suspension de notre jugement. Et en lieu et place du jugement, c'est le principe de l'intentionnalité qui doit être au centre de la recherche. Alors, dernière remarque, cependant, s'il élabore une phénoménologie de la conscience, Husserl ne traite pas du tout des états pathologiques. C'est-à-dire qu'une phénoménologie de la conscience, mais la conscience normale. Et là, c'est en cela que Binswanger, bien qu'il s'inspire de Husserl, s'en démarre complètement, puisqu'il prend une autre voie en se servant des analyses husserliennes pour interpréter le sens des maladies mentales. Donc là, il y a vraiment un grand écart pris. Voilà, ces maladies mentales dont Philippe Fontaine va nous parler et que nous allons écouter. Alors, Philippe Fontaine est philosophe, a fait sa thèse il y a bien longtemps, déjà sur la psychiatrie, sur la phénoménologie. Et toute sa vie s'est intéressée à la psychiatrie phénoménologique, puisqu'il me disait que dès le début de ses études, il s'est consacré à la lecture de Freud. Et il a enseigné un peu partout, au lycée, en classe préparatoire, à l'université. Donc vous êtes bien rodé à l'oralité. Mais je ne suis pas psychiatre. Voilà. D'accord. Je m'en prête de préciser. Voilà. Très bien. On vous écoute. Merci beaucoup. Oui, alors, comme à titre de clin d'œil dans le texte que j'avais préparé par écrit, j'avais trouvé un certain nombre de petites citations que j'avais trouvées intéressantes, notamment un aphorisme de Lichtenberg disant ceci. On ne peut vraiment pas savoir si à cette heure, l'on n'est point ainsi dans un asile d'aliénés. Il parlait d'une façon générale dans la vie en général. Et puis aussi un vers d'un poème de Baudelaire tiré des fleurs du mal, où Baudelaire dit, le poème c'est le vin de l'assassin, nous sommes tous plus ou moins fous. Voilà. Donc j'aurais voulu mettre en exergue immédiatement ces deux citations, parce qu'évidemment, je vais avoir l'occasion de revenir, notamment à la fin de mon exposé, sur la relativité de la distinction entre le normal et le pathologique, et sur, je dirais, la porosité, en quelque sorte, qui existe entre ces différents états, en particulier en m'appuyant sur certains travaux, par exemple, de Merleau-Ponty. Alors, réfléchir donc sur le processus pathologique en général, et tenter de montrer en quoi celui-ci se caractérise essentiellement, comme je l'ai proposé, par des problèmes, enfin une altération de la perception de l'espace et du temps, requiert donc une analyse préalable de ces deux notions, l'espace et le temps, qui sont deux structures fondamentales. Et que ces structures soient fondamentales, on le voit déjà chez un philosophe comme Kant, tout simplement, philosophe allemand, pour lequel, comme vous le savez sans doute, l'espace et le temps sont ce qu'il appelle les conditions, les formes a priori de la sensibilité. Ce qui veut dire que l'espace et le temps, c'est quelque chose d'absolument fondamental, puisque c'est, j'allais dire, ce sont les formes dans lesquelles tout ce qui nous apparaît, nous apparaît, précisément. Et donc, on peut imaginer que ce sont ce qu'il appelle donc les formes pures de l'intuition sensible, et dans cette perspective, on voit bien que, à la fois l'importance de l'espace et du temps, et par conséquent l'importance que pourront avoir d'éventuelles modifications, d'éventuelles perturbations de ces deux formes de l'espace et du temps, et puis aussi, en même temps, l'idée que, dans cette perspective, l'espace n'est pas quelque chose d'objectif et de réel, mais quelque chose de subjectif, puisque c'est quelque chose qui provient de la nature de l'esprit, pour Kant, en tout cas, à la manière d'un schéma, d'un cadre qui nous permet de coordonner toutes les données de la perception, de ce que Kant appelle le sens externe. Alors, tout ce qui se donne à moi, se donne à moi dans l'espace et dans le temps, d'ailleurs, et par conséquent c'est la raison pour laquelle ce thème m'a paru tellement important. La synthèse spatio-temporelle, parce que j'aurai l'occasion de montrer que les deux sont liés, évidemment, la synthèse spatio-temporelle est la condition nécessaire, absolument nécessaire, à toute perception, à l'appréhension de tout phénomène, quel qu'il soit, et cette synthèse trouve selon Kant sa condition au sein de la conscience, de la conscience originaire, immuable, que lui appelle d'ailleurs conscience transcendantale, qui précède toute expérience particulière, puisqu'elle est précisément, elle me donne le cadre, la forme, en quelque sorte, la gestalt, c'est-à-dire un allemand, n'est-ce pas, au sein de laquelle tout ce qui se donne à moi, va se donner à moi. Alors, ce petit rappel extrêmement rapide me semblait nécessaire, tout simplement, parce qu'il est intéressant de le mettre à l'épreuve, ce principe kantien, c'est-à-dire de se demander si, en effet, dans ce que nous apprennent les pathologies, est-ce que ce principe, ce dispositif kantien, qu'on appelle transcendantale, donc transcendantale parce qu'il est vraiment a priori, il est pur, il précède toute condition empirique, est-ce que ce principe transcendantale est vérifié, se vérifier dans les pathologies ou non, ou au contraire, est-ce qu'il est mis en difficulté, en défaut, dans les phénomènes pathologiques. Pour cela, je pense qu'il y a une méthode et une seule qui consiste à s'en remettre au verdict d'une analyse rigoureusement descriptive, c'est-à-dire appuyer sur l'examen de cas cliniques, ce que je ne vais pas faire ce soir, évidemment, je vais m'en tenir à la théorie, mais des cas qui permettent de dégager un certain nombre de structures fondamentales de la pathologie psychiatrique, et en particulier pour ce qui concerne donc ce chêne spatio-temporel. Alors, dans un premier temps, force est de constater que, dans l'ensemble des pathologies à dimension psychotique, ou de ce qu'on appelle les psychoses, la perception ordinaire de l'espace est toujours fortement perturbée. Ça, c'est un phénomène qu'on observe de façon extrêmement générale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'analyse de l'espace morbide se voit requise de façon prioritaire, ne serait-ce que parce que, comme l'affirme la psychiatre Gisela Pankov, je la cite, une philosophie de l'espace et conditions sans laquelle la psychothérapie analytique des psychoses reste nosographie. Donc, elle demande une philosophie de l'espace. Mais cette philosophie, si elle veut être rigoureusement fidèle au phénomène et s'abstenir de tout présupposé, doit s'appuyer donc sur le témoignage de la description clinique. Alors, que nous apprend cette description ? D'abord, une première différence apparaît, c'est-à-dire que la conception commune de l'espace en fait une étendue géométrique. L'espace, pour nous, c'est une étendue partesse-extrapartesse, comme on dit, n'est-ce pas, composée de ces trois dimensions selon un plan homogène et isotopique. Mais cet espace théorique, qui est l'espace sur lequel s'appuient, par exemple, les sciences de la nature, n'est-ce pas, et qui correspond à la conception commune que nous faisons de l'espace, cet espace théorique ne correspond pas, justement, et c'est ce qui me paraît évidemment essentiel, à la manière dont nous évoluons dans l'espace de notre vie, qui requiert, semble-t-il, une toute autre description de notre rapport spatial au monde, n'est-ce pas, nous apercevons très vite que notre rapport spatial au monde n'est pas corroboré, si je puis dire, par la conception purement scientifique, au sens dur, en quelque sorte du terme, n'est-ce pas, partesse-extrapartesse. Et donc, il y a la nécessité de prendre en compte un changement de paradigme si on s'intéresse au phénomène de la pathologie. Il faut analyser le sens de l'espace morbide et, à l'origine de cette analyse descriptive, il faut mettre, justement, entre parenthèses, tout présupposé théorique. C'est ce que, par exemple, Ludwig Binswanger a, c'est ce sur quoi il insistait au début de son livre sur le problème de l'espace en psychopathologie. Évidemment, là, je ne peux pas développer l'ensemble de ses thèses, mais c'est un livre extrêmement important, je crois, et il montre très bien qu'il le dit, n'est-ce pas, je le cite, nous devons garder en vue que l'espace, dans ce sens très large, n'est pas à chercher, entre guillemets, dans le sujet, ce qui est donc un démenti par rapport à la thèse kantienne que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, évidemment, n'est pas à chercher dans le sujet, ni le monde dans l'espace, le monde n'est pas à chercher dans l'espace, mais plutôt que l'espace peut être seulement saisi dans un retour sur le monde et, en vérité, à partir de l'être au monde. Alors là, évidemment, on reconnaît au passage l'être au monde, c'est-à-dire la notion heideggerienne, et là, on voit que Mils Wenger s'inspire beaucoup plus que de Husserl encore de l'analytique existentielle, et que la spatialité en tant que telle ne peut être découverte que sur fond de monde, et il met entre parenthèses Heidegger. En d'autres termes, nous devons comprendre que le Dasein lui-même est spatial. Alors, bon, je laisse de côté la notion de Dasein qui est extraordinairement problématique chez Heidegger, je ne vais pas rentrer dans le détail, en gros, le Dasein, c'est l'homme, c'est le sujet, mais justement, vous savez qu'Heidegger ne veut pas le nommer ainsi pour introduire une rupture franche avec la métaphysique classique. Ce qui est important en tout cas, c'est de considérer, comme le fait d'ailleurs Binswenger, entre autres, qu'il y a une distinction à faire, par conséquent, entre un espace, l'espace homogène des sciences de la nature, que j'ai rappelé, dans lequel il n'y a pas de privilège d'un lieu par rapport à un autre. Et donc, il faut opposer cet espace, on pourrait dire objectif, au fond, d'un autre espace, qui est un espace orienté, dans lequel l'homme forme le centre absolu d'orientation. L'homme est une sorte, est considéré dans cette perspective comme un ici absolu. C'est-à-dire que l'espace, pour moi, c'est quelque chose qui ne se comprend que par rapport à ma propre position dans l'espace. Et d'une certaine façon, c'est à partir de mon ici absolu, de ma position dans l'espace, que se déterminent, par exemple, les dimensions spatiales. Parce qu'effectivement, la droite et la gauche n'ont de sens que par rapport à ma propre position dans l'espace. Il n'y a pas de droite ou de gauche objective, si vous voulez, dans l'absolu, ça n'aura aucun sens. Le haut et le bas, le devant et les derrière, on voit bien que ces dimensions de la spatialité, qui sont fondamentales, qui me permettent de m'orienter dans mon existence, d'aller et venir dans ma vie, etc., toutes ces dimensions sont évidemment liées au fait que, alors ça c'est une notion très importante, au fait que j'ai un corps, tout simplement, au fait que je suis incarné, au fait que je suis un sujet corporel. C'est à partir de cette dimension corporelle que les dimensions spatiales vont se comprendre. Par conséquent, seule une conception de l'espace relative à la position d'un centre de référence, qui n'est autre que le sujet corporel lui-même, permet de comprendre, justement, les phénomènes pathologiques, c'est-à-dire les différentes détériorations dont l'espace est l'objet dans le milieu de l'espace vécu. Autrement dit, il faut insister tout bêtement, si je puis dire, sur le fait que l'espace est un espace vécu. C'est un espace vécu. Ce n'est pas un espace, si vous voulez, ce n'est pas l'espace que les sciences de la nature, que la géométrie ou je ne sais trop quoi nous proposent. C'est l'approche de l'espace qui ne nous permet pas de comprendre la manière dont nous vivons l'espace. Le corps est par conséquent considéré, doit être considéré comme un centre de référence de la spatialité orientée. Alors, j'en ai parlé à propos des dimensions de l'espace. Et Merleau-Ponty, par exemple, qui est un auteur, je crois, important, alors qu'il n'est pas un psychiatre, comme vous le savez, c'est un philosophe, mais les œuvres de Merleau-Ponty sont très importantes, parce qu'il s'est lui-même beaucoup intéressé à la psychiatrie. Et je vous recommande vraiment de lire des textes comme La Phénomologie et la Perception de Merleau-Ponty, par exemple, qui est un texte tout à fait fondamental. Et puis, les textes aussi posthumes, même les derniers textes écrits, comme Le Visible et l'Invisible, quelques textes entre deux, sur la psychologie aussi, enfin des cours qu'il a professés, qui sont très importants. Et comme par hasard, Merleau-Ponty insiste énormément sur le corps. Pour lui, le corps, alors il est tributaire des analyses de Husserl, vous savez que Husserl fait une distinction très importante, là aussi, entre ce qu'on pourrait appeler, au fond, pour aller vite, le corps objectif et le corps subjectif. Alors le corps objectif, c'est mon corps, c'est l'ensemble de mes organes, c'est le corps qui est palpé par le médecin, par exemple, qui le sclute quand je suis malade et que je vais le consulter. Ça, c'est le corps objectif qui est opéré, sur lequel travaille le chirurgien, et ainsi de suite. Et puis, il y a le corps subjectif ou corps propre. Alors là aussi, il faudrait évidemment faire allusion à beaucoup d'auteurs, comme Goldstein et quelques autres, qui ont été très importants dans ce domaine et qui ont insisté sur le fait qu'il y ait un corps propre. Le corps propre, c'est le corps vécu. C'est la manière dont je vis, pour ainsi dire, de l'intérieur, en quelque sorte, mon corps. C'est mon propre rapport vécu à mon corps, etc. Et cette distinction, évidemment, est essentielle. Husserl la reprend à son compte. Ça va même donner lieu chez lui, d'ailleurs, à une notion très énigmatique, à une notion de chair, Leib, en allemand. Bon, je ne développe pas, parce que ça, c'est très compliqué. Justement, j'ai consacré une partie de ma thèse là-dessus. Je me suis arraché les cheveux pendant des années sur cette histoire de chair. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, exactement ? Donc, je ne développe pas. Simplement, ce qui est important, c'est de comprendre que toutes les régions de l'espace ne sont pas identiques, pour moi, contrairement à une perception objective de l'espace, dans la mesure où, justement, elles n'ont pas le même sens pour l'existant que je suis. Toutes les régions de l'espace n'ont pas le même sens pour l'existant qui se déplace dans cet espace, qui essaie de se frayer une voie dans cet espace. Par exemple, ce qui est en avant de moi n'a pas du tout le même sens que ce qui est derrière moi. Par exemple, l'en avant de soi, qui autorise la prise, ce sur quoi je peux agir, comme dit Merleau-Ponty, grâce à mon corps, justement, que ce qui est en arrière, qui est plutôt considéré comme une région inquiétante, ce qui est en arrière à une dimension inquiétante, mystérieuse, justement parce que je ne peux pas m'y enfoncer corporellement, parce que je ne peux pas voir ce qui se passe derrière moi, etc. Donc là, on a des exemples concrets de la façon dont notre rapport à l'espace est, en quelque sorte, affecté par une certaine tonalité qui fait que les régions de l'espace n'ont pas du tout la même signification pour moi. Ce qui veut dire que les dimensions spatiales prennent toujours d'emblée une signification existentielle, n'est-ce pas ? L'espace a une signification existentielle. Entre moi et les choses, par exemple, la distance est moins physique que vécue. Autrement dit, pour les sciences de la nature, la distance se laisse définir comme un certain intervalle qui est mesurable, n'est-ce pas ? Entre deux choses, par exemple, ou entre deux points de l'espace. Mais cette distance, elle a un aspect existentiel la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est la distance vécue, c'est la distance vécue. C'est-à-dire que même Heidegger reprend cet exemple à un moment donné, n'est-ce pas ? Il dit, selon que je veux me rendre à un point ou à un autre, selon que, comment dirais-je, je suis motivé, j'ai envie d'aller à cet endroit, je suis fatigué, etc. On retrouve aussi des analyses intéressantes de Sartre dans l'être et le néant également, n'est-ce pas ? Qui montrent que mon rapport au monde est déterminé par une certaine tonalité affective qui est justement liée au fait que ce rapport au monde, il est fondamentalement existentiel. Enfin, il n'est pas du tout quelque chose d'objectif. Nous ne vivons pas dans un monde qualitativement objectif. C'est absolument faux. Par exemple, l'espace clair donne le sentiment de la distance. Par exemple, la clarté ou l'obscurité, n'est-ce pas ? C'est des choses qui vont modifier notre perception de l'espace. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous n'avons pas du tout la même perception de l'espace le jour et la nuit. Alors, bien sûr, vous me direz que c'est normal parce que le jour, on y voit clair, la nuit, on n'y voit rien. Mais c'est plus compliqué que ça, c'est plus profond. C'est parce que, justement, l'obscurité de la nuit engendre parfois une certaine forme d'inquiétude. Il y a un côté un peu mystérieux, etc., qui va faire que je n'aurai pas du tout la même perception des choses. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas se référer à une genèse purement phénoménologique et que, de ce point de vue-là, bien sûr, on ne peut pas en rester à l'idée kantienne. Loin, la distance vécue est fondamentale. Loin, si je dis que quelque chose est loin, ça signifiera toujours que ce quelque chose est loin par rapport à moi. C'est pour moi que c'est loin, évidemment. Autrement dit, loin équivaut toujours à loin de moi. Alors, évidemment, le moi n'est pas toujours perçu de la même façon. L'issi corporel ou l'issi charnel est lié à une subjectivité intentionnelle. On est plutôt du côté de Husserl. L'issi comme espace de jeu de la préoccupation du Dasein, évidemment, c'est Heidegger. Vous savez que Heidegger a, dans Sein und Set, notamment, dans les traitants, publié en 1927, a beaucoup analysé la relation que je peux avoir avec le monde sur le mode de ce qu'il appelle la préoccupation. C'est-à-dire le fait que je vais vers les choses dans la mesure où j'ai besoin des choses. Il y a une analyse de l'ustensilité, en particulier, qui est assez célèbre. Enfin, bon, il montre, par exemple, que je découvre le monde en fonction de l'usage que j'en fais. Il y a une très belle analyse de l'outil, il n'est pas le marteau, tout ça, c'est célèbre. Il montre bien, par exemple, que je découvre l'ustensilité d'un outil, si je puis dire, à partir du moment où cet outil, je ne l'ai plus sous la main, n'est-ce pas ? À partir du moment où il manque, où il est cassé, par exemple. Je veux m'en servir et puis, voilà, je ne peux pas parce que l'outil est cassé, ainsi de suite. Et donc, il y a une espèce de découverte, en quelque sorte, du monde qui est liée à l'usage que je peux en faire. Ça, c'est le monde de la préoccupation, dans lequel, d'ailleurs, nous sommes continuellement absorbés, et dont Heidegger, de ce point de vue-là, fait, évidemment, une certaine forme de critique, pourrait-on dire, parce que c'est le monde de la quotidienneté, c'est le monde de ce qu'il appelle le « on », le monde du bavardage, etc., qui, évidemment, nous éloigne de l'essentiel. L'essentiel étant quelque chose auquel nous sommes en rapport, lorsque nous sommes sous le coup, au contraire, de l'angoisse. Et vous savez aussi que l'analyse aguerrienne de l'angoisse, par opposition, d'ailleurs, à la peur, est extrêmement célèbre. La peur étant une peur de quelque chose, toute peur ayant un objet, alors que l'angoisse se caractérise par le fait qu'elle n'a pas d'objet. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'elle est beaucoup plus redoutable et difficile à vivre. Alors, donc, si l'être est orienté, parce que c'est l'être qui est orienté, l'être spatial qui est orienté, si l'existence est spatiale, c'est donc parce que nous ne considérons pas le monde de nulle part, mais qu'au contraire, le niveau spatial, la dimension spatiale, c'est une certaine prise, une certaine possession du monde par mon corps. Ça, c'est une formule que j'emprunte à Merleau-Ponty, une certaine possession du monde par mon corps. C'est le rapport que j'ai avec le monde par le biais de ma corporealité. C'est une certaine prise de mon corps sur le monde. C'est une citation de la théologie de la perception, une certaine prise de mon corps sur le monde. Et il insiste, enfin, il souligne dans son texte le mot prise qui est en italique. Donc, un premier bilan, si vous voulez, de ces remarques préalables, c'est que la synthèse spatio-temporelle trouve son origine non pas dans un pouvoir constituant de la conscience, comme le pensait Kant ou comme le dirait Husserl, mais dans notre manière propre de projeter le monde selon les situations où nous sommes engagés, mais à partir du corps propre. Donc, l'existence projette autour d'elle des mondes qui correspondent chacun à une pathologie particulière, soumise à une spatialité chaque fois spécifique et singulière. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, et les psychiatres le savent mieux que moi probablement, chaque pathologie, chaque pathologie au sens nosographique du terme, va se caractériser justement par un certain rapport spatial au monde qui n'est pas le même. Le mélancolique, le schizofrède, tout ce qu'on voudrait, le paranoïaque, le phobique, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pathologies qui vont se caractériser, qui vont être singularisées, qui vont se caractériser par un certain type de rapport à l'espace. Et évidemment, j'anticipe sur ce que je vais dire rapidement, c'est que ça sera prêt pour le temps aussi. La perception du temps, c'est pourquoi je parle d'une synthèse spatio-temporelle, parce que les deux sont liées, il y a une espèce d'accouplement originaire, si je puis dire, entre l'espace et le temps, mais je vais y venir. Donc, les dimensions de l'espace, d'une certaine façon, précèdent la perception, n'est-ce pas, non pas au sens de l'hypothèse quantielle, encore une fois, mais parce que ces formes spatiales sont conditionnées par la manière dont je vise le monde. Alors, je l'ai dit, que Merleau-Ponty s'appuyait sur les analyses du corps propre, n'est-ce pas, chez Husserl, à partir de la distinction entre le corps-objet, körper en allemand, et le corps-sujet, parfois désigné comme corps propre ou chair, Leib, en allemand. Ce qui est important, c'est que la détérioration de la synthèse spatio-temporelle dans les psychoses s'accompagne toujours d'une autre problématique, si vous voulez, qui est une autre désagrégation de l'image du corps. Comme si l'intégrité, alors c'est normal par rapport à ce que je viens de dire, n'est-ce pas, si on insiste, comme je viens de le faire, sur le corps, sur l'importance du corps comme point, source, en quelque sorte, de l'orientation spatiale, on compterait bien que s'il y a un problème au niveau de l'image du corps, au niveau de la, comment dirais-je, de la gestalt, n'est-ce pas, la constitution dynamique, comme dira Pankov, du corps, alors en effet, il y aura également un problème dans l'expérience spatiale. L'expérience clinique montre à quel point l'univers de la psychose est souvent celui d'un corps qui est soumis à un phénomène de dissociation. Par exemple, on va parler de corps morcelé, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans un certain nombre de psychoses, un corps dissocié, et on parlera d'un clivage du moi, « ich spartung » en allemand, un clivage du moi qui s'exporte, pour ainsi dire, dans l'extériorité, et qui fait que les difficultés de structuration internes de l'image du corps vont s'exporter à l'extérieur, et donc vont donner lieu à un espace qui va lui-même être fragmenté, dissocié, morcelé, qui va, comment dirais-je, présenter un certain nombre d'aberrations, si je puis dire, et on découvre, n'est-ce pas, qu'il y a vraiment une relation constitutive entre la psychose et l'image du corps. Alors, je ne peux pas développer trop ce point, mais disons que, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent les travaux de Gisela Pankov, ça c'est, enfin je ne sais pas pourquoi, c'est un auteur qui m'a arrêté un long moment, je suis tombé un peu par hasard au début sur les textes de Gisela Pankov, et j'ai trouvé que vraiment c'était des textes absolument remarquables, notamment un texte qui s'appelle L'homme et sa psychose, c'est des textes déjà anciens, qui datent des années 80, et elle insiste beaucoup, c'est une psychiatre, mais en même temps qui a aussi une thérapeutique qui lui appartient, spécifique, et c'est quelqu'un qui insiste énormément sur justement cette dissociation du corps, ce phénomène de corps morcelé. Elle dit notamment, je la cite, dans le phénomène qui apparaît comme spécifique de la psychose, le corps vécu n'est plus ressenti comme une entité, comme une entité, ça veut dire comme une unité, une unité, pardon. Je dis donc qu'il y a destruction, cette destruction de l'image du corps peut entraîner des réactions différentes suivant les cas, soit que la totalité de l'image du corps se trouve remplacée par l'une de ses parties, soit qu'une confusion spécifique de la psychose, parce qu'elle montre bien qu'il y a une différence de ce point de vue-là entre la névrose et la psychose d'ailleurs, compte tenu de la gravité plus ou moins grande de la dissociation, au lieu que, soit qu'une confusion spécifique de la psychose ait lieu par non-différenciation de l'extérieur et de l'intérieur. On va voir dans un certain nombre de pathologies, dans un certain nombre de psychoses, si vous voulez, il y a une atteinte du corps propre, c'est-à-dire de l'image du corps, que le sujet lui-même s'en fait, et ça se traduit entre autres par, donc je parlais tout à l'heure d'un corps qui est lui-même, d'un espace, pardon, dissocié, mais en réalité, ça va se traduire par le fait que l'individu est incapable de faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il y aura une non-différenciation de l'interne, de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir des parties du corps, par exemple, apparaître dans le corps externe, qui va donner lieu, évidemment, à des psychoses paranoïa, qui va donner lieu à des phénomènes hallucinatoires, à des choses de genre. Et puis aussi, alors, ça, il faudra en parler, c'est tout à fait passionnant, c'est-à-dire, au fond, c'est l'altérité qui est atteinte d'une façon générale, et à partir du moment où l'altérité est atteinte, ça veut dire que c'est la relation au monde, aux choses et aux autres aussi, qui est perturbée. Ça veut dire que pour ces malades, n'est-ce pas, il va être extrêmement difficile d'entrer en communication avec l'autre. Donc, vous voyez, tout est lié, en fin de compte. Tout est lié. Alors, c'est le degré de détérioration de l'image du corps, en tant que structure spatiale, qui d'ailleurs permet, pour certains auteurs, de différencier la névrose et la psychose. Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Par exemple, je cite un texte de Gisela Pankov, ça va vous donner une idée, la couleur un peu de ces analyses. Elle dit ceci. Un malade qui modèle pour son médecin un corps où manque un membre sera capable ou non de reconnaître ce manque. Dans le premier cas, il s'agirait d'un trouble d'ordre névrotique saisissable dans l'histoire du sujet. Dans le deuxième cas, le trouble correspondrait à une destruction de la saisie du corps et donc non accessible à une analyse classique. C'est la raison, vous vous rappelez, on parlait de Freud tout à l'heure, Freud reconnaissait son impuissance à traiter les psychoses. Il a travaillé essentiellement sur les névroses. Et ici, on voit bien que pour Pankov, c'est lié au fait qu'il y a une déstructuration de l'image du corps et de l'intégrité, d'une destruction dynamique de l'image du corps qui est beaucoup plus profonde chez le psychotope. C'est justement cette faille, cette impossibilité de rétablir un lien entre la partie et la totalité du corps, le malade n'est pas capable de faire la relation entre telle partie de son corps et le corps dans son ensemble. Que désigne le terme de dissociation ? C'est le terme qu'elle propose. Chez le névrosé, nous parlons d'un corps morcelé, car le névrosé peut vivre symboliquement son corps comme déchiré, mais dans la névrose, l'unité du corps n'est jamais détruite, ce qui se produit dans la psychose. Alors, cette non-différenciation de l'intérieur et de l'extérieur, du dedans et du dehors, constitue un des symptômes majeurs de la schizophrénie. Le philosophe Henri Maldinet, moi encore un auteur important, je ne sais pas si vous le connaissez, notamment, Henri Maldinet a écrit, et c'est un philosophe très influencé par la phénoménologie usurienne et heideggerienne, il a écrit un livre absolument magnifique que je vous recommande, qui s'appelle « Pensez l'homme et la folie » à la lumière de l'analyse existentielle et de l'analyse du destin, publié chez Jérôme Milot. Alors, ce philosophe, Henri Maldinet, a beaucoup travaillé sur ces questions, et il cite par exemple le cas d'un malade chez lequel le propre et l'étranger ne sont pas séparés, mais dans une constante contamination. Le même malade, dit-il, le même malade peut ne pas sentir qu'on touche une partie de son corps, tellement il est peu sien, mais être bouleversé parce qu'on enlève une chaise devant lui, tant les choses autour de lui sont sa chair. C'est-à-dire qu'il est davantage bouleversé par le fait qu'on bouge un objet devant lui que si on touche son propre corps. Donc là, on voit bien, on a un critère très objectif, si je puis dire, de cette non-différenciation de l'intérieur et de l'extérieur. Et le psychiatre Jean Ouvry, de son côté, insiste également dans un texte qui est très beau également, qui s'appelle « Création et schizophrénie » de Jean Ouvry. Il insiste sur le fait qu'un des traits les plus constants d'eschizophrénie est que le malade ne fait pas la distinction entre l'espace propre et l'espace étranger. Il les vit dans une sorte de contamination réciproque. Ainsi, ce malade, cité par Bloiler, qui, lorsqu'on enlève une table située devant lui, se penche brusquement et s'écrit « Je suis Jésus-Christ. » En lui enlevant quelque chose d'essentiel, dit Jean Ouvry, on vient de le crucifier. Inversement, le même homme peut ne pas sentir qu'on le touche. Donc, il va être très sensible au fait qu'on déplace une chaise, mais il peut être totalement insensible au fait qu'on touche son propre. Donc, c'est vraiment très, très étrange. Alors, il faut que j'avance, n'est-ce pas ? Disons que ce qui est important, c'est, comme j'ai essayé de le montrer ici, qu'il y a donc une spatialité orientée qui est vraiment liée à un centre de référence absolu qui est le corps propre. Mais il faut ajouter, et les quelques remarques que j'ai faites vont également dans ce sens, que cette spatialité, elle est liée aussi à une certaine tonalité, n'est-ce pas ? à une tonalité affective. L'espace n'est pas quelque chose d'axiologiquement neutre, n'est-ce pas ? L'espace est quelque chose qui est toujours teinté par une certaine tonalité affective. Autrement dit, la référence à un espace orienté est importante, c'est une condition nécessaire pour comprendre les psychoses, mais ça n'est pas une condition suffisante. Il faut aller plus loin pour appréhender le fait pathologique. Il faut montrer qu'il y a une dimension affective, il y a une tonalité affective qui colore entièrement notre relation au monde et qui permet d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes de dissociation pathologique. Le monde qui nous entoure et au sein duquel nous nous mouvons, et peut-être que c'est quelque chose auquel nous ne prêtons pas toujours suffisamment attention, le monde qui nous entoure s'impose toujours à nous selon une certaine tonalité affective. Ça, Heidegger d'ailleurs a insisté aussi là-dessus. Il n'y a pas de neutralité affective. Si vous voulez, nous sommes toujours dans une certaine, on pourrait presque dire une certaine ambiance, n'est-ce pas ? Nous sommes toujours dans la manière dont nous appréhendons les choses, dans une tonalité qui peut être joyeuse ou triste, mais avec évidemment toute la gamme des intermédiaires, si je puis dire. Nous nous sentons bien, nous ne nous sentons pas bien, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a toujours une sorte de physionomie tonale qui détermine la relation que nous avons avec le monde. L'espace vécu est un espace pathique du pathos grec, c'est-à-dire un espace qui implique une certaine tonalité, qui se donne d'entrée de jeu comme attrayant, repoussant, serein, inquiétant. Il y a des endroits où on se sent bien, par exemple, il y a d'autres endroits où on ne se sent pas bien, sans qu'on sache très bien pourquoi d'ailleurs, sans qu'il y ait toujours de raison objective. La relation entre la spatialité et la tonalité n'est pas accidentelle, c'est une relation nécessaire, elle est inévitable. Elle manifeste une structure d'essence. Tout espace qui se manifeste le fait avec des valeurs affectives et expressives. Lorsque les psychiatres parlent, par exemple, de resserrement dans le cas de la mélancolie, d'envol, dans le cas de la manie, par exemple, ce ne sont pas des manières de parler. La tonalité affective n'est pas métaphorique. Elle ne dit pas le sens d'une chose en la comparant à une autre. Elle exprime directement le caractère propre de ce qu'on pourrait appeler l'espace phénoménal, c'est-à-dire l'espace tel que nous, l'espace tel qu'il se donne à nous en tant que phénomène, donc tel que nous le percevons. Par conséquent, cet espace renvoie à une spatialité plus originaire, plus fondamentale que la spatialité orientée, c'est la spatialité affective. C'est-à-dire que, alors cette fois-ci, ce n'est pas qu'elle ne soit plus centrée sur le corps, elle est toujours centrée sur le corps, mais elle est structurée selon les qualités affectives du vécu. Elle est structurée, cette spatialité, selon les qualités affectives du vécu. Et donc, c'est une spatialité qui trouve sa plénitude comme sens d'expression. Un point important, me semble-t-il, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, à la fin de mon exposé, c'est que cette dimension affective de la spatialité, c'est quelque chose qui n'est pas réservé, autant le dire tout de suite, à la pathologie. N'est-ce pas ? C'est ça qui est important. La pathologie nous permet de le mettre en évidence d'une manière extrêmement claire, mais ça n'est pas réservé à la pathologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dans la relation qu'on pourrait qualifier de normale, avec des guillemets, encore une fois, au monde, il y a toujours déjà aussi une tonalité affective. Il n'y a pas, encore une fois, de cette neutralité axiologique que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que cette dimension affective de la spatialité permet de comprendre à quel point la perception ordinaire de l'espace, pour l'appeler ainsi, est toujours déjà, y compris chez le sujet, encore une fois, normal, entre guillemets, infiltrée en profondeur. cette spatialité est infiltrée en profondeur par les représentations des schèmes fantasmatiques, au point que Merleau-Ponty, encore lui, a pu parler d'un noyau commun à la perception et à l'hallucination. Là, je vous renvoie aux analyses de la phéologie de la perception en particulier. Et, à ce propos, il a une très belle formule que je vous donne. Il parle d'une texture véritablement onirique du sensible. Très belle formule, mais comme Merleau-Ponty en avait le secret, car contrairement à l'idée reçue, il y a des philosophes qui écrivent bien. Tous les philosophes ne sont pas jargonnants et lisibles ou je ne sais trop quoi. Et donc, Merleau-Ponty a un style absolument magnifique. Et bien, donc, il parle d'une texture véritablement onirique du sensible. Et c'est un point très important parce qu'encore une fois, j'en ai dit un mot déjà tout à l'heure, on va très vite arriver à la conclusion, n'est-ce pas, que la frontière entre le normal et le pathologique est relativement floue. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, purement et simplement. Ce serait évidemment trop abrupt et excessif. Mais il est bon de comprendre que notre perception ordinaire de l'espace et du temps, je vais venir maintenant au temps d'ailleurs, est constamment tramée en quelque sorte, n'est-ce pas, infiltrée par des représentations, par des idées, par des projections, par des fantasmes, des désirs, tout ce qu'on voudrait, qui vont évidemment colorer toujours notre perception de l'espace, notre rapport au monde et notre rapport aux autres. Tout à l'heure, je parlais du rapport aux autres. Comment se fait-il, par exemple, que quand nous voyons quelqu'un pour la première fois que nous n'avons jamais vu et que nous ne connaissons ni d'Eve ni d'Adam, nous avons tout de suite une toute première impression qui est favorable ou défavorable. Tiens, celui-là, il a une tête qui ne me revient pas, enfin, etc., ou le contraire, ainsi de suite. C'est très étrange, n'est-ce pas, vous avez sans doute déjà noté tout cela. Donc, il y a d'emblée un phénomène de projection sur l'autre qui est lié peut-être à son apparence physique, mais il y a probablement d'autres choses. Alors, cette dimension affective de la spatialité permet donc de remettre en cause cette espèce de fracture, cette espèce de solution en continuité, n'est-ce pas, entre l'espace dit normal et l'espace pathologique. Alors, Binswanger, par exemple, parle à ce sujet, tout à l'heure, j'ai parlé d'un espace pathique, il parle aussi d'un espace thymique, THY, c'est le thumos grec, là encore, il parle à ce sujet d'un espace thymique qui trouve sa confirmation, là encore, dans un certain nombre de catégories de psychoses et de cas qu'il évoque de dispositions affectives et il dit, par exemple, alors il se réfère à l'analytique existentielle de Heidegger et il montre bien que nous ressentons tantôt autant que chutant brutalement, par exemple, grave déception soudaine. Il y a une très belle analyse de la déception, par exemple, chez Binswanger, la déception, tout le monde sait ce que c'est, je suis déçu, je m'attendais à quelque chose et puis ça ne marche pas, je suis déçu. Mais en réalité, ce qu'il montre, c'est que la déception, c'est spatialement parlant, métaphoriquement parlant, c'est une chute, effectivement, je descends, etc. et au contraire, je peux être dans les périodes les plus heureuses de ma vie, dans l'impression de flotter, n'est-ce pas, l'impression au contraire de m'élever, n'est-ce pas, dans une espèce de dimension élationnelle, comme on dit, etc., de mon existence, dans la joie. Il parle aussi de certaines circonstances où mon espace vécu est rétréci, rétrécissement de notre espace vécu, par exemple, dans l'angoisse restreignante, dans la mélancolie, ou au contraire, un élargissement de l'espace, une impression de cet élargissement, dans la joie, l'optimisme, dans la manie également. Donc, Binswanger parle d'un sentiment pathologique du monde, mais pathologique pas forcément au sens négatif du terme, mais au sens du pathos grec, c'est-à-dire un sentiment qui intègre une dimension, encore une fois, affective de mon rapport au monde. Nous avons affaire à une sorte d'animation démoniaque de l'espace, ce dont témoigne déjà aussi l'angoisse d'entrer dans cette zone spatiale et d'être accablé par le vécu spatial terrifiant, montre Binswanger, c'est-à-dire que dans certaines psychoses, effectivement, il y a une peur absolue de l'espace, par exemple, dans les phénomènes d'agoraphobie ou des choses de genre, et là, c'est lié au temps dont je vais parler maintenant, c'est tout simplement parce qu'on a peur d'aller de l'avant, en quelque sorte, on a peur de s'avancer, on a peur d'entrer, en quelque sorte, dans le monde, n'est-ce pas ? C'est là où quelque chose participe d'une forme de blocage. et d'ailleurs, entre parenthèses, je ne peux pas développer, évidemment, faute de temps, mais on pourrait montrer qu'un certain nombre de délires, par exemple, là, il y a des psychiatres qui ont donné des exemples très intéressants, un certain nombre de délires sont des mécanismes de défense, comme dirait Freud, mais par substitution, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des délires, par exemple, dans l'ordre de la spatialité, je ne sais pas si je vais retrouver mais je crois que c'est Maldiné qui cite le cas d'un malade schizophrène dont le délire est vraiment une défense par rapport, justement, à l'espace. C'est-à-dire que ce schizophrène, il a un délire qui l'amène à concevoir le projet architectural d'une ville, d'une ville dont il dessine les plans avec un son extrême et son projet réalise l'antithèse de sa condition subissive. C'est-à-dire que c'est pour se substituer, il dit, à la contamination illimitée de l'espace propre auprès de l'espace étranger, cette contamination que j'ai évoquée tout à l'heure, il suppose l'hyper délimitation d'un autre monde. C'est-à-dire qu'il propose une ville extraordinairement bien délimitée avec un luxe, n'est-ce pas, du détail sur, si vous voulez, la géométrie de cette ville. C'est presque la ville idéale dont révèle aussi Descartes d'ailleurs, entre parenthèses, dans un de ses textes célèbres, enfin ça c'est autre chose, je ne dirais pas pour autant que Descartes délirait loin de moi cette idée, mais l'idée d'une ville extraordinairement bien délimitée qui a pour fonction de se substituer à cet espace qui lui fait peur. Parce qu'au fond, un délire, c'est toujours pour le malade un moyen de défense parce qu'au moins le délire, il le maîtrise puisque c'est le sien, n'est-ce pas ? Donc le délire que je maîtrise, c'est une construction personnelle qui va se substituer à ma relation à l'extériorité qui au contraire m'échappe, qui me fait peur et qui me terrifie. Jean-Houry aussi d'ailleurs donne un même commentaire de ce malade. Alors, pour aller très vite, j'ajouterais que évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de synthèse spatio-temporelle, ce qui est intéressant, c'est de montrer que dans la plupart des grandes psychoses, ce n'est pas seulement l'espace qui est perturbé, mais c'est aussi le temps. Et alors, ce qui est encore plus intéressant de son but, c'est de montrer que les deux sont liés, évidemment. C'est pourquoi j'ai parlé de synthèse spatio-temporelle. Ce n'est pas seulement l'espace qui dépend étroitement du corps propre, de cette structuration dynamique pour parler comme Gisela Pankov, mais aussi le rapport au temps, sachant que le rapport au temps est extraordinairement important. Alors, je ne rentrerai pas sur la polémique, enfin la polémique, la discussion extrêmement compliquée qu'on trouve déjà chez Heidegger et dont je ne suis pas sûr que lui-même soit venu à bout, qui est la question de savoir s'il y a une originalité du temps par rapport à l'espace ou de l'espace par rapport au temps. Ça, c'est quelque chose que lui-même s'oppose à la fin notamment des traitants. Et ça reste pour lui quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, je n'insisterai pas sur la question de savoir s'il y a une priorité de l'espace sur le temps ou de temps sur l'espace. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une corrélation étroite, il y a une sorte de congruence, il y a une sorte de corrélation, si vous voulez, entre les atteintes spatiales et les atteintes temporelles. Or, le rapport au temps garantit l'accès au devenir, l'accès à l'historicité par laquelle le sujet justement se construit. C'est dans le temps que nous nous construisons, bien évidemment. Ainsi que le rapport au monde dans son ensemble parce que le rapport au monde il est temporel. Et ce rapport au monde il inclut le rapport à autrui que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. L'importance de l'espace, si vous incitez sur l'espace, vous allez très très vite être amené en quelque sorte à parler du temps. Pourquoi ? On le voit bien par exemple chez Husserl. Il y a chez Husserl des analyses tout à fait remarquables de la perception et notamment la perception de la chose, la perception des choses. N'est-ce pas ? Avec les fameuses silhouettes, les Abschattungen en allemand, etc. C'est-à-dire l'idée que la chose se donne à moi pas globalement comme l'avait déjà montré d'ailleurs la Gestalt théorie mais peu importe mais par profil, par synthèse successive, etc. Oui mais donc ça veut dire que toute perception y compris perception d'objet dans l'espace implique le temps, présuppose le temps, se fait dans le temps, se déploie en quelque sorte dans le temps. Autrement dit, il ne suffit pas de faire apparaître l'importance de l'espace dans l'auto-manifestation des phénomènes. Il faut montrer que l'unité de l'objet qui est dissoute dans cette multiplicité d'esquisses fait que la donnée perceptive de la chose n'est pas seulement spatiale, elle trouve une de ses conditions. Cette donnée perceptive de la chose trouve l'une de ses conditions dans la synthèse temporelle. Parce que c'est cette synthèse temporelle, c'est-à-dire c'est le temps, qui va permettre de faire l'unité des esquisses me permettant de reconnaître la chose dont il s'agit. Autrement dit, il n'est pas surprenant de ce point de vue que parallèlement à la déstructuration structurale de l'espace vécu, le temps se trouve lui-même affecté d'une semblable dissociation. Michel Foucault, par exemple, évoque le cas dans son livre sur Binswanger, en particulier, évidemment, dont je vous recommande la lecture, c'est un livre tout à fait remarquable. Et Michel Foucault évoque le cas d'un malade, Franz Weber, diagnostiqué schizophrène, chez lequel les altérations du mode de spatialisation sont absolument indissociables de celles qui affectent le temps. Voici ce que dit le commentaire de Michel Foucault, j'en lis juste un passage, il dit « si l'espace s'éparpille et fuit, c'est que le temps lui ne parvient plus à s'écouler. L'orientation temporelle n'a pour le malade plus de sens. C'est qu'au lieu que l'existence s'ouvre sur un avenir vers lequel elle se transcende, ce qui serait le cas de la « normalité » entre guillemets, n'est-ce pas, elle se laisse submerger par un passé qui l'aliène à elle-même. L'avenir n'apparaît dès lors que comme un danger indifférencié qu'il faut empêcher de mordre sur le présent, il est la destruction qui menace, il est le chaos, etc. Coupé de l'avenir, le temps tourne et revient sans cesse sur lui-même, etc. Bon, je ne peux pas tout lire, ce serait trop long, mais on met le doigt là sur quelque chose d'extrêmement important, à savoir que ce qui caractérise le phénomène pathologique concernant le temps, c'est une sorte de blocage, de blocage dans le présent, mais un présent qui n'est lui-même plus tout à fait un présent parce qu'il est entièrement paralysé, entièrement fixé par le passé, n'est-ce pas. Et ça, c'est un phénomène sur lequel Freud, par exemple, évidemment, la psychanalyse freudienne donne énormément d'importance à cette chose-là puisque, comme vous le savez, pour la névrose, en tout cas, encore une fois, la névrose est liée à une fixation infantile pour Freud, à des phénomènes qui se sont passés dans l'histoire du sujet pendant les toutes premières années de sa vie, des complexes, etc., la théorie de la libido, les stades et tout ce que vous voudrez, et donc il y a une fixation à un moment donné, la libido à un certain stade antérieur qui fait que l'individu ne peut pas évoluer. Alors, c'est intéressant parce que, laissons de côté la psychanalyse freudienne, mais on retrouve effectivement cette idée, n'est-ce pas, d'un temps qui ne s'écoule plus, d'un temps qui est en quelque sorte bloqué, ce qui nous rappelle, d'ailleurs, encore une fois, que là aussi, comme pour l'espace tout à l'heure, le temps vécu n'est pas le temps objectif, autrement dit, le temps vécu n'est pas le temps des horloges, bon, ce que nous savions déjà avec Berson, qui parlait de la durée, pour justement différencier le temps de l'horloge et le temps vécu, il est évident que si je passe une heure en compagnie de la femme que j'aime, ça me paraîtra peut-être relativement court, mais une heure sur le fauteuil du dentiste, ça peut paraître relativement long, et pourtant, dans les deux cas, 60 minutes se sont écoulées, n'est-ce pas, bon, voilà, donc ça c'est un point évidemment qui est connu depuis très longtemps, et les analystes ont souvent insisté là-dessus, disons que, dans le cas des grandes psychoses, on a quelque chose d'essentiel, comme l'a montré par exemple Blankenburg, dans le cadre d'une analyse qu'il appelle la perte de l'évidence naturelle, le livre de Blankenburg s'appelle La perte de l'évidence naturelle, Blankenburg, là aussi c'est un texte très important, il dit nous posons là la question de la constitution temporelle, c'est-à-dire du sens temporel de la quotidienneté, comme corrélat de l'évidence naturelle de l'habitualité saine. Alors, sur Blankenburg, lui, va s'appuyer sur les analyses de Husserl, et il va montrer que, car en effet, Husserl a montré une chose extrêmement intéressante, il a dit au fond, dans la perception du monde et dans le déroulement temporel, il y a une forme de confiance, n'est-ce pas, j'ai confiance dans le fait que le rapport que j'entretiens avec les choses, les hommes et le monde en général, va continuer, va se constituer, va prendre sens et va prendre forme. mais ça, ça implique que justement, je suis dans un flux temporel qui est parfaitement normal. Alors, le flux temporel, il y a une analyse absolument géniale du temps chez Husserl, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, c'est vraiment, il faut s'y référer, c'est tout à fait essentiel, c'est-à-dire que ce que Husserl a montré, je vais évidemment très très vite, il y a un livre d'Husserl qui s'appelle Phénomologie de la conscience intime du temps, je crois, c'est ça, et il y a une analyse géniale du temps où Husserl le montre, commenté par Ricœur, par des gens comme ça d'ailleurs, que le temps, ce n'est pas évidemment trois instances séparées, ce n'est pas passé, présent, avenir. Mais il montre très bien qu'il y a une espèce d'implication de ces trois instances. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle le présent, ce n'est pas une espèce de point fixe, rigoureusement séparé de ce qui précède ou de ce qui vient après. Le présent, il l'appelle le présent vivant. Leibandig et Gegenwart, le présent vivant. Pourquoi présent vivant ? Parce que le présent retient encore un petit peu de ce qui vient immédiatement de s'écouler. Donc ce présent n'est pas complètement présent, il a une dimension de passé. Et en même temps, ce présent qui retient une petite partie de ce qui vient de s'écouler, il est déjà en train de passer et il se dépasse déjà vers l'avenir. Donc il montre bien qu'il y a une espèce de fusion du passé, présent, avenir. Ça, c'est un point vraiment, et c'est une analyse absolument magistrale sur lequel, évidemment, certains auteurs se sont appuyés pour montrer que, dans le cas d'un certain nombre de pathologies, cette structure est évidemment affectée parce que, précisément, ce flux, en quelque sorte, cette fluidité temporelle ne s'effectue plus. Et elle ne s'effectue plus pourquoi ? Parce que l'individu est bloqué dans un présent, dans un présent qui revient sans cesse, n'est-ce pas, qui tourne en boucle, une sorte de temps qui bégaye, en quelque sorte, parce que, précisément, il est resté attaché, fixé, de façon pathologique au passé. Alors, ce n'est pas forcément pour les raisons freudiennes, bon, Freud, pour lui, c'est la petite enfance et tout ce qu'on voudrait, ce n'est pas ça, mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir eu un trauma, par exemple, dans le passé, il peut y avoir quelque chose que l'individu n'a pas réussi à surmonter, n'a pas réussi à dépasser. Et, par conséquent, cette perturbation du temps vécu, dont Gisela Pankov, là encore, montre que c'est lié aussi à une certaine structuration du schéma corporel, mais je laisse ça de côté. Henri Maldiné va montrer également la même chose dans le livre que j'ai évoqué tout à l'heure, Pensez l'homme et la folie, vous trouverez des analyses de Maldiné qui montrent bien, qui analysent cette perturbation de l'intentionalité temporelle, l'intentionalité temporelle, il reprend le terme de Husser, par exemple, dans le cas de la mélancolie, on peut montrer que le temps ne consiste qu'en rétention, bon, rétention, c'est le terme où survient, la rétention, c'est le fait de retenir, donc c'est le passé, c'est le rapport au passé, mais ce rapport, si vous voulez, j'allais dire, la fonction du passé, c'est le passé, le passé doit être dépassé, il faut absolument dépasser le passé, mais si vous ne dépassez pas le passé, vous restez bloqué justement à ce passé, et là, vous en restez tributaire, et c'est là où il y a vraiment aliénation, si je puis dire, et risque pathologique. Il dit, alors que tout présent authentique comporte protention, protention c'est l'avenir et rétention c'est le passé, ici, la rétention est exclusive, il n'y a plus que de rétention. Donc, on a affaire qui est bloqué sur le passé. Alors, comme le temps passe, je suis obligé de me dépêcher, on voit bien que ce que je dirais peut-être, c'est que s'il y a pathologie, lorsque nous parlons de pathologie, c'est parce que, justement, il n'y a plus un déroulement que nous qualifions de normal, en quelque sorte, de l'expérience chez le malade. et si ce déroulement normal disparaît, si la confiance dans ce déroulement normal disparaît, cette confiance dont parle Husserl, en disant, n'est-ce pas, je fusse au prix d'un processus qui est infini, je sais que ma perception pourra toujours se conclure, etc. ? Eh bien, cette confiance est indissociable du déploiement de la temporalité, justement. Et si le déploiement de la temporalité est modifié, affecté, perturbé, alors, en effet, c'est tout le rapport à la perception qui va se trouver bloqué. Autrement dit, il faut que la temporalité soit vectorisée du passé vers l'avenir en passant par le présent, même si c'est à présent évanescent comme l'a montré Husserl. Mais précisément, la temporalité, par exemple, du schizophrène, comme le montraient certains auteurs, est pétrifiée. C'est une temporalité pétrifiée du fait d'une fixation à un stade archaïque du développement qui lui interdit à ce patient désormais toute ouverture vers l'avenir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le schéma normal, n'est-ce pas, c'est, et là, si on fait un petit peu de philosophie, on pourrait dire que l'homme, comme certains philosophes y ont insisté, n'est-ce pas, l'homme ne vit pas, il existe. La différence est importante. L'animal vit, l'homme existe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'existence, on pourrait jouer sur des mots, n'est-ce pas, c'est l'existence, c'est le fait d'être en dehors de soi. Sartre a beaucoup insisté là-dessus, il n'est pas d'ailleurs, entre autres, mais il n'est pas le seul. C'est-à-dire que l'existence, c'est transcendance, elle est toujours extériorisation, projection, n'est-ce pas, je vais au-delà de ce que je suis. C'est pourquoi Sartre ce n'est pas seulement des jeux de mots, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas de coïncidence de l'homme avec lui-même. Il est toujours en quelque sorte au-delà de lui-même. L'homme est l'animal négateur par excellence, comme disait Bataille, n'est-ce pas, ou comme le disait déjà Hegel d'ailleurs. Je suis l'esprit qui est toujours ennit, disait-il, faisait-il dire au pharost de Goethe par exemple. C'est-à-dire que l'homme est toujours au-delà de lui-même. Il est toujours dans une projection vers l'avenir. Et ça, c'est un point fondamental qui est évidemment affecté dans les cas pathologiques. Et à ce moment-là, si on prend le cas du schizophrène, sa temporalité est pétrifiée du fait de cette fixation à un stade archéique du développement qui lui interdit toute ouverture vers l'avenir et qui le ferme à tous les possibles que cet avenir contient. Donc, l'existence du malade ne se temporalise plus dans le sens d'une histoire. C'est pourquoi le malade est très souvent, d'ailleurs, ils en témoignent eux-mêmes, n'est-ce pas, ils ont l'impression justement qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'ils n'ont pas d'avenir. Et c'est un sentiment évidemment très désespérant. Mais il se trouve au contraire en impression d'être soumis à une sorte de compulsion de répétition pour reprendre la formule freudienne cette fois-ci, n'est-ce pas, qui assujettit le malade à un temps cyclique. C'est une espèce d'éternel retour épouvantable, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas de progression, justement. Il n'y a pas de progression. Un temps cyclique d'où toute nouveauté se trouve exclue a priori. Et là, on pourrait, puisque vous me parliez de l'événement tout à l'heure, justement, on pourrait montrer qu'il n'y a plus d'événements possibles d'une certaine façon pour le sujet. Parce que, justement, l'événement, c'est l'ouverture à quelque chose, c'est le surgissement de quelque chose d'autre, d'inattendu, d'inanticipable, d'imprévisible. Tandis que le malade, il s'est claquemuré, lui, il s'est bloqué en quelque sorte dans une dimension figée. toute nouveauté se trouve exclue a priori, comme s'il s'agissait précisément pour le malade de se protéger en offusquant en soi toute réceptivité à l'événement. Il ne doit plus y avoir de réceptivité à l'événement. Et donc, il se protège contre la dimension d'altérité de la réalité, contre le surgissement incessant de ce qu'on n'attendait pas. Maldiné a une belle formule, il dit, le réel, c'est toujours ce qu'on n'attendait pas. Oui, mais justement, quand on veut se protéger du réel, on fait en sorte que ce réel qu'on n'attendait pas ne puisse précisément pas apparaître. Alors, je crois que je vais m'arrêter là parce que, comme ça, on pourra peut-être parler un petit peu. Et donc, il y a un processus de pétrification, de rigidification spatio-temporelle que d'ailleurs Binswanger décrit aussi sur des cas de délire de persécution, par exemple. Le fameux, un cas célèbre, c'est Suzanne Urban, par exemple. Et à chaque fois, ce qu'on voit bien, c'est que, d'une certaine façon, c'est le pouvoir de transcendre. Alors, on pourrait dire que c'est le séjour dans le monde quotidien qui est rendu difficile, évidemment, pour ces malades. Et c'est ce que Blancombeau montre bien dans son texte sur la perte de l'évidence naturelle. Il y a ce qu'il appelle les axiomes de la quotidienneté. Ici, par exemple, le cas d'une malade qui, lorsqu'il faut faire des choses extrêmement simples, elle en est incapable. Elle ne peut pas prendre une tasse dans un placard pour servir un café. Elle ne peut pas éplucher une pomme. Elle ne peut pas se servir d'un couteau, d'une fourchette, etc. Ce qu'on appelle les axiomes de la quotidienneté. Tout simplement, parce que, là encore, il y a une incapacité à évoluer, en quelque sorte, dans ce monde quotidien auquel nous sommes habitués, mais qui est menacée chez le malade pour lequel le cadre dans lequel tout se déroute, ce cadre qui existe pour nous, ce cadre se dérobe. Et il se dérobe parce qu'il y a une modification de l'espace et du temps. Et donc, le sujet se sent expulsé, pour ainsi dire, du monde commun. Et c'est pourquoi il a parfois le sentiment, évidemment, d'une très grande solitude, d'où la grande souffrance qui est la sienne, bien sûr, parce qu'il a le sentiment qu'il ne peut plus communiquer avec les autres, et qu'il ne peut plus évoluer avec eux dans le même monde commun, etc. Donc, il faut imaginer la souffrance que ça peut représenter. Le temps comme l'espace sont les conditions d'une expérience, de l'expérience. Si on prend le mot expérience, d'ailleurs, dans son sens étymologique, n'est-ce pas, et pas dans le sens banal où nous le prenons trop souvent, l'expérience, c'est la traversée. Si on prend l'étymologie, notamment latine, c'est la traversée. Et notre vie est une traversée, justement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'elle est transcendance, parce qu'elle est, justement, cette projection, cette existence. traversée, mais traversée, c'est comme pour traverser le guet, traversée au risque et péril. C'est comme quand vous voulez traverser à la nage une rivière, traversée au risque et au péril. Et au péril de quoi ? Au péril du monde, mais aussi au péril de soi, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est le risque d'une séparation d'avec nous-mêmes, d'avec celui que nous étions. Et donc, le temps n'est pas simplement une coquille vide, comme l'espace, ce n'est pas simplement une forme, comme le pensait Kant, une forme subjective qui vient de l'esprit, ni même probablement un simple flux de conscience, comme le disait Husserl, car l'analyse de Husserl est géniale, mais en même temps, il faut justement voir, et ça, Husserl n'en parle pas, comment ce flux intentionnel de la conscience temporelle justement se trouve perturbé dans les cas pathologiques. Eh bien, dans ce cas, ce que l'on voit, c'est que le temps implique des chutes, des tourbillons, des points de conversion. L'expérience du temps acquiert sa consistance et sa structuration de la traversée d'expériences, mais la traversée d'expériences, c'est la rencontre. Quand vous faites une expérience, c'est la rencontre même du réel. C'est la rencontre avec le réel. Alors, je dirais, si vous voulez, pour conclure brièvement que l'intérêt, et c'est pourquoi j'avais proposé à Eva de traiter cette question, n'est-ce pas, si vraiment je devais intervenir dans ce beau programme de conférence, j'avais proposé cette thématique de l'espace et du temps parce que il me semble qu'il y a un sens et une portée très importante de l'ensemble des modifications dans l'ordre de l'espace et du temps, dans l'ordre de la synthèse spatio-temporelle et montrait qu'il y a deux grandes possibilités qui s'offrent aux chercheurs et Michel Foucault insiste là-dessus d'ailleurs dans son livre sur Binswanger, entre autres. Il dit que la psychologie phénoménologique et la psychopathologie ne sont pas deux modes de lecture de la réalité humaine qui concernent chacune une des faces de sa dualité mais elles ne prennent sens toutes deux que par une réflexion sur l'existence d'où ma propre insistance tout de suite sur la question d'existence parce que l'une la psychologie phénoménologique lie la manière dont cette existence s'annonce elle-même l'autre définit la manière dont cette existence s'obscurcit et s'efface. Alors je commente parce que c'est un peu complexe comme toujours chez Foucault mais ce qui veut dire c'est qu'au fond il y a deux approches possibles il y a la psychologie phénoménologique mais la psychophénoménologique au fond elle lie la manière dont l'existence s'annonce elle-même c'est-à-dire au fond c'est l'existence normale de certaines façons voyez-vous qui est analysée c'est le propre de la psychologie et par contre il y a la psychopathologie évidemment alors là l'approche n'est pas la même bien sûr la psychopathologie définit la manière dont l'existence s'obscurcit et s'efface je trouve que la formule est très belle mais Foucault lui aussi comme vous le savez si vous l'avez lu a un style absolument magnifique alors si on prend en compte cette double approche je crois que cette double approche est légitime chacune dans son ordre propre mais on comprend que l'existence humaine d'une manière générale comporte d'innombrables possibilités d'être ça je crois que c'est important enfin philosophiquement parlant si vous voulez comporte d'innombrables possibilités d'être et c'est la raison pour laquelle justement comme nous le disent les philosophes depuis très longtemps d'ailleurs l'essence de l'homme c'est cette liberté radicale qui fait qu'une très grande possibilité d'être s'offre à lui cette liberté implique et c'est quelque chose qui est essentielle pour la pathologie d'ailleurs que chaque possibilité d'être qu'est-ce que ça veut dire elle enveloppe un projet le projet d'un monde le projet d'un monde un projet de soi-même c'est-à-dire que la liberté est pas seulement constitutive de son univers mais elle est constitutive du sujet lui-même de cet univers et de cette liberté mais au fond c'est ce que nous faisons tous d'une certaine façon quand nous décidons de faire ceci ou de faire cela lorsque nous sommes jeunes et que nous décidons par exemple d'embrasser tel type de métier tel type de profession que nous désirons nous orienter plutôt dans telle direction ainsi de suite qu'est-ce que nous faisons finalement ? et bien c'est un projet c'est un projet de soi mais c'est aussi un projet d'un certain type d'univers d'un certain type de monde et c'est l'expression même de notre liberté c'est parce que oui nous sommes libres dans ce sens-là que nous pouvons avoir cette démarche le sujet humain a toujours à se donner à soi-même justement dans l'infinité de ces possibilités le sujet humain n'est pas constitué nous ne sommes pas comme la chose ou comme l'animal les philosophes disent l'animal est ce qu'il est il ne peut pas être autre chose alors que l'homme est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est l'homme est toujours l'homme a cette possibilité de nier de dire non y compris à lui-même d'ailleurs la liberté c'est cette possibilité que nous avons constamment d'affirmer de choisir et en même temps et vous savez que nous ne pouvons pas ne pas choisir puisque selon l'analyse célèbre de Sartre refuser de choisir est encore un choix selon quoi je crois il a raison d'ailleurs et donc nous sommes condamnés à être libres disait Sartre n'est-ce pas c'est-à-dire que nous devons effectivement orienter notre existence dans un certain sens alors peut-être que simplement la différence entre le normal et le pathologique c'est que justement dans les phénomènes de la pathologie cette liberté entre guillemets aliénée c'est-à-dire qu'elle ne peut pas elle ne peut plus fonctionner tellement normalement et l'homme de sujet n'a plus la possibilité justement de se donner librement à lui-même un projet d'existence et un projet de monde mais en tout cas c'est ce qui est important de souligner peut-être c'est que c'est cette ouverture à l'être par laquelle se définit même chez Heidegger d'ailleurs l'accès au vrai donc une réflexion sur la pathologie mentale participe donc sur le sens de l'existence humaine et c'est pour ça que même un philosophe qui n'est pas psychiatre mais un philosophe ne peut pas se désintéresser des phénomènes de la psychopadologie au contraire même je dirais mais pas précisément parce qu'a priori il est censé s'intéresser à la question de l'existence et il voit bien que l'existence humaine est transcendance dépassement projection du sujet en avant de soi exister c'est se pro-jeter qu'est-ce que c'est qu'un projet Sartre dit l'homme est projet projet c'est pro-g c'est-à-dire c'est se jeter en avant c'est d'ailleurs l'étymologie du terme à partir d'un présent orienté vers le futur que ce présent ne cesse de viser alors évidemment le problème si vous voulez c'est que dans la mesure même où nous ne sommes pas des choses nous ne sommes pas constitués comme une chose comme un animal nous ne sommes pas ce que nous sommes notre existence pour toutes les raisons que je viens d'évoquer cette existence comporte constitutivement si je peux dire un risque bien sûr qui est le risque justement de la crise qui est le risque de la déchirure qui est le risque de la faille qui est le risque de l'erreur qui est le risque de la faute tout ce que vous voudrez n'est-ce pas qui est le risque de la culpabilité et ainsi de suite c'est-à-dire l'effraction du moi donc c'est la séparation tranchée et c'est pourquoi je l'avais dit d'entrée de jeu tout à l'heure je crois que c'est la séparation tranchée trop abrute peut-être entre le normal et le pathologique que cette réflexion sur la pathologie nous amène à nuancer le fait même d'une existence malheureuse cette expression que j'avais proposée nous rappelle par conséquent et je vais conclure là-dessus si vous le voulez bien la fragilité de l'équilibre psychique et nous le savons tous fragilité de l'équilibre psychique qui n'est jamais définitivement acquis notre existence notre existence est constamment si je puis dire menée sous le sous le risque sous l'ombre portée peut-être du risque de la folie ou en tout cas de la défaillance ou un minima de la névrose comme Freud l'a suffisamment bien montré comme le note le psychiatre Arthur Tatossian dans son livre La phénoménologie des psychoses qui est également une très très bonne synthèse n'est-ce pas Arthur Tatossian dit n'importe quel comportement est potentiellement présent chez l'être humain et ce qui caractérise l'être sain alors n'importe quel comportement ça veut dire y compris des comportements qui eux ne sont pas considérés forcément comme normaux mais ils sont potentiellement présents chez l'être humain et ce qui caractérise l'être sain c'est qu'il peut empêcher l'autonomisation ou la persistance temporelle du comportement déviant et non pas l'absence de sa potentialité ou même de sa réalisation incidente non pas si si vous avez bien saisi parce que c'est un peu complexe la formulation de l'idée mais ce qu'il y a au fond c'est que il y a chez le sujet prétendument normal toujours ce risque potentiel de déviation et la différence qui existe au fond entre le normal et le pathologique c'est que le normal lui il a trouvé les moyens de se défendre n'est-ce pas d'empêcher le surgissement précisément de ces potentialités pathologiques alors je terminerai en disant que c'est peut-être de cette manière que ce qu'on prend la formule de Merleau-Ponty je conclurai avec lui pour lequel je le cite la tâche est d'élargir notre raison pour la rendre capable de comprendre ce qui en nous et dans les autres précède et excède la raison comprendre ce qui en nous et chez les autres précède et excède la raison cette idée qu'il y a toujours quelque chose qui peut excéder la raison nous n'avons jamais un pouvoir absolument rationnel si vous voulez sur notre existence d'une rationalité absolue ferme solide et indéfectible et je crois que dans ces conditions-là le risque de la folie constitue moins une aberration incompréhensible que peut-être une des possibilités ultimes de l'existence humaine voilà je vais m'arrêter là je vous remercie merci